Daniel Simonnet, vous nous rejoignez, vous êtes conseillère de Paris et oratrice nationale de la France Insoumise. Alors, le parti Les Républicains, concurrent sérieux pour être la principale force d'opposition ? Non, absolument pas, parce que finalement, M. Wauquiez, il est sur une stratégie de radicalisation de la droite, sur des déconceptions politiques assez proches du Front National, parce que finalement, sur les questions économiques, ce qu'il défend est totalement compatible avec la politique que met en œuvre M. Macron. D'ailleurs, M. Macron, finalement, mène la politique que Nicolas Sarkozy aurait rêvé de mener et qui ravit le MEDEF. C'est le président des riches. C'est 9 milliards de cadeaux aux plus riches dans les politiques qui viennent d'être prises. Alors, la Convention nationale de la France Insoumise est terminée aujourd'hui. Quelle est votre stratégie pour remotiver les Français après l'échec de la mobilisation sociale ? Alors, déjà, il faut la comprendre, cette mobilisation sociale, pourquoi est-ce qu'elle a eu du mal ? Nous, on regrette qu'il y ait toujours cette séparation entre le mouvement syndical associatif d'un côté et le mouvement politique de l'autre. Au contraire, on pense qu'il faut qu'il y ait la convergence des luttes, qu'il faut au contraire, eh bien, lier tous nos efforts. Bien, maintenant que cet échec a eu lieu sur les ordonnances, la bataille, pour autant, elle continue. Elle continue à la fois sur les ordonnances et sur l'ensemble de la politique. Donc, nous avons à cette Convention à la fois décidé de trois grandes campagnes. Ce sont les Insoumis qui ont donc voté sur la plateforme les trois campagnes prioritaires. On va en parler justement dans un instant, mais je voulais juste revenir. En fait, chez vous, les discussions se font à la base, mais vous ne craignez pas que ce soit long ? Pendant ce temps-là, le gouvernement avance. Non, parce que nous avons à la fois un groupe de députés à l'Assemblée nationale, bien qu'il ne soit que 17, qui font un travail remarquable d'opposition, très déterminé à la politique de Macron, mais qui en même temps, à chaque fois, font énormément de propositions alternatives. Le programme L'Avenir en commun, il le décline avec moult amendements. Et en même temps, l'ensemble de la France Insoumise sur le terrain est à la fois en train de mener des campagnes et en même temps réfléchit à d'autres pratiques militantes pour justement permettre l'auto-organisation dans les quartiers. Ce qui nous semble important, c'est d'être utile à l'intérêt général et permettre aux gens de pouvoir s'organiser, pouvoir lutter, à la fois sur les éléments très quotidiens de la vie. Alors justement, les trois chantiers dont vous parliez tout à l'heure, la lutte contre la pauvreté, la fraude et l'évasion fiscale, le nucléaire, on va revenir sur la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Comment est-ce que vous comptez convaincre le gouvernement de lutter contre cela un peu mieux ? Alors déjà, vous avez remarqué, après le scandale des Paradise Papers, Macron n'a pas pris une seule mesure contre l'évasion fiscale, quand même représente 100 milliards d'euros par an, en moins dans les caisses de l'État. Et malgré cela, il prend comme mesure l'équivalent d'un hold-up, puisque c'est 9 milliards qui vont aller dans la poche des plus riches à travers les mesures sur l'ISF. C'est quand même très important parce que, vous savez, 80% des profits aujourd'hui sont redistribués en dividendes aux actionnaires et simplement 20% dans la production. Donc comme mesure, ce que nous proposons, il faut faire sauter le verrou de Bercy, les fraudeurs fiscaux, les très riches qui fraudent le FIS par optimisation fiscale et par des mesures de réaction fiscale, il faut les poursuivre. Justement, pour faire ça, vous aurez besoin peut-être d'autres forces de gauche. Où en êtes-vous de vos relations avec Benoît Hamon ? On a entendu Jean-Luc Mélenchon dire qu'il avait réduit la fracture avec lui. Des combats communs sont possibles ? Écoutez, vous savez, les combats communs, ils sont possibles avec tous celles et ceux qui le veulent. À l'Assemblée nationale, nos parlementaires ont pu, à un moment donné, prendre des mesures avec d'autres. Et ensuite, sur le terrain, la France insoumise, c'est un mouvement citoyen qui cherche à fédérer le peuple. Et, vous savez, l'évasion fiscale est responsable de cet appauvrissement de l'État qui fait que nos hôpitaux sont en train de fermer, que nos écoles sont mal en point, que nous manquons de logements sociaux, que nous avons une grande précarité. Donc, il y a des mesures à prendre. Les banques qui fraudent le fisc, eh bien, on peut aussi les menacer de retirer leurs licences bancaires. On va suivre cela. Avant de clore cet interview, un mot sur les violences faites aux femmes. Vous voyez ce que dit Nicolas Dupont-Aignan sur les annonces du Président ? Je m'en félicite, je veux dire autre chose. Parce que j'aimerais que la lutte contre les violences faites aux femmes soit un sujet d'union nationale. Mais il manque l'aspect essentiel, c'est-à-dire des logements d'urgence pour les femmes violentées qui doivent fuir de chez elles et qui ne trouvent rien et qui ne peuvent pas s'échapper. Vous aussi, vous êtes satisfaite ? Bien sûr que non, parce que les mesures de Macron, finalement, c'est toujours le même budget que le budget des différentes années précédentes. Or, pour lutter contre les violences faites aux femmes, il faut à la fois des moyens pour, notamment, les licences d'hébergement d'urgence, mais il faut aussi des moyens pour pouvoir accompagner, dès le système éducatif, l'éducation... Ça, il l'a déjà dit Emmanuel Macron hier. Oui, il faut mettre des moyens. C'est l'argent, en fait, qui manque. C'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas les moyens là-dessus. Il faut des formations de l'ensemble des acteurs. Quand vous allez dans un commissariat, il faut que les personnes soient formées pour pouvoir entendre et écouter les plaintes. Il faut avoir une justice qui puisse faire son travail. La justice, aujourd'hui, est clochardisée. Donc, les mesures ne suivent pas. Et puis, après, il a eu des propos qui peuvent aussi également choquer quand il a parlé de l'ambiance de la délation. Je pense qu'au contraire, il faut se féliciter qu'enfin, les femmes prennent la parole pour dénoncer, et notamment, l'ensemble du problème du harcèlement dans le monde du travail. Et la case du code du travail ne va pas du tout faciliter la lutte contre le harcèlement dans l'entreprise. Merci, Daniel. Simone, passez sur le plateau du Soir 3.